Un jour, votre père ouvre un coffret. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret ? Il y a une arme que j'ai vue plusieurs fois. Du coup, il me raconte une anecdote. Il doit éliminer quelqu'un. Mais après, j'en sais pas plus. On sent une forme de, je sais pas, de regret. Et puis, il s'en va comme ça. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon week-end à tous. Et mon invité aujourd'hui s'appelle Nadia Eni Moulaye. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste politique, fondatrice du Melting Book. C'était quoi le Melting Book ? Alors, à l'origine, c'était un site internet qui ambitionnait de répertorier des experts issus des diversités. Donc, j'ai lancé ça en 2010. Et l'idée, c'était de proposer un carnet d'adresses inclusif pour que nos collègues des grands médias puissent trouver des experts à interviewer. Donc, c'était un peu trop... Vous étiez trop en avance. Innovant. Exactement, vous étiez 10 ans en avance. Voilà, c'est ça. Et donc, je l'ai compris par la suite. Et puis, en fait, je l'ai transformé en média en 2016, puisque c'est ce que j'avais toujours voulu faire, créer un média. Indépendant, donc là, vous étiez... Indépendant, exactement. Et on a bien bossé pendant 3 ans. On a même eu un numéro de commission paritaire. Enfin, c'est-à-dire qu'on a été reconnus comme média professionnel. On a émis des cartes de presse. Et puis, à un moment donné, on sait ce que c'est. L'entreprenariat des médias, c'est compliqué. Et donc, j'ai un peu mis ça de côté. Mais le site existe toujours. Et j'ai des sollicitations pour le faire repartir. Il y a encore des fiches, d'ailleurs, si vous voulez voir, de gens intéressants. Mais c'est vrai que quand on vous parle d'entreprenariat, on vous vend toujours du rêve. Mais on ne vous dit jamais comment c'est dur. Mais c'est très formateur. En revanche, c'est très formateur. Vous publiez un livre, ça s'appelle Un rêve, deux rives. Comment s'appelle votre éditeur ? Slatkin et compagnie. Voilà, je ne voulais pas écorcher le nom. Slatkin, qui veut dire douceur en russe, si je ne me trompe pas. Mais je crois que je ne me trompe pas. Vous descendez de la lignée des Imrabden. Je vais éviter de le dire en cabile. Il faudrait que je le dise, mais j'ai un très mauvais accent. Mais moi, je t'ai persuadé que vous aviez laissé traîner votre oreille chez vous et que vous aviez appris le cabile de votre maman. Non, pas trop. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents parlaient en français entre eux. Et très bien. Ils parlaient plutôt très bien. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on a attrapé des bribes de mots. Aujourd'hui, je parle cabile, mais on va éviter de vous faire un échantillon en ligne. Bien. Alors, cette lignée. Parce qu'en fait, vous avez fait une enquête sur votre histoire familiale, mais vous apprenez que vous faites partie d'une lignée. Oui, alors ça, je l'ai toujours entendu, mais je ne sais pas ce que c'était. Voilà, je ne savais pas ce que c'était. Et puis, c'est quand j'ai rencontré mon mari, qui lui aussi a cette même histoire, que là, j'ai commencé à comprendre. Et en fait, en gros, pour résumer, c'est un peu les nobles. C'est des familles qui descendent des Almoravides et qui ont un lien avec la famille du prophète. Mais voilà, c'est... C'est des familles maraboutiques, d'une certaine façon. Maraboutiques, c'est ça. C'est un peu des nobles. Des cabillis. Voilà, c'est ça. Et c'est très intéressant de faire ce travail de recherche, de comprendre d'où ça vient. Et puis, quel rôle il joue dans les villages cabiles, puisqu'ils sont souvent, toujours même, consultés, un peu comme les conseils. C'est à eux qu'on vient demander avis quand il y a un litige. Parce que vous savez que l'organisation de la société cabile, elle est très cadrée, très hiérarchisée. Il y a cette assemblée du village Tajmart, oui, je parle cabine un peu, où on se réunit pour régler les litiges liés à la vie en collectivité. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, pendant le Covid, ce que j'ai appris, c'est que très vite, dans les villages de cabine, il y avait une organisation. C'est de l'empowerment, en fait, où les villageois organisaient le confinement, le fait qu'il devait y avoir des règles précises à l'entrée des villages, etc. Donc, c'est très intéressant d'un point de vue sociologique. Ce que vous expliquez, c'est un super sujet, parce que d'abord, souvent, on retrouve ces organisations ailleurs, sans savoir d'où elles viennent. Absolument. Et elles voyagent, ces organisations. D'ailleurs, peut-être que même dans l'immigration, il y a exactement ce même mode de fonctionnement qui se crée aussi. Absolument. Dans l'immigration, et d'ailleurs, je le dis dans mon livre, par exemple, les premières générations, dont celle de mon père, mais ce n'était pas la première finalement. Lui, il est né en 1925, il est arrivé en 1948. Le lieu de sociabilisation masculin par excellence, c'est le café. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces hommes se regroupent par villages, dans les cafés. Les cafés sont associés à des villages. Café-hôtel. Café-hôtel. On a des traces encore, alors dans le troisième, du côté de la rue Volta, il y en a quelques-uns à Belleville. Enfin, ces cafés, il n'en reste plus beaucoup. Il n'en reste plus beaucoup, parce que ça a été revendu, notamment à la communauté chinoise, qui achète beaucoup de cafés, de bars tabac. C'est très intéressant, cette évolution. Cette évolution. Bon, donc voilà, vous découvrez que vos parents, finalement, sont vos parents à la maison, mais que dans l'espace public, de par leur origine, eh bien voilà, ils ont un autre statut. Voilà. Alors, vous avez mené une enquête familiale. À quel genre votre livre appartient-il ? C'est un roman ? C'est quoi ? C'est une enquête ? C'est très intéressant, cette question, parce que je dirais que c'est un récit romancé. C'est un récit romancé fait par une journaliste. Donc forcément, il y a peut-être une déformation professionnelle, où il y a de l'enquête, puisque j'ai cherché des documents sur mon père, que j'ai trouvés. Et donc, c'est un livre assez, finalement, assez hybride, pour reprendre un concept que j'aime bien. C'est un livre que j'aime bien, oui. C'est un livre personnel, c'est un livre journalistique. Je ne dirais pas que c'est sociologique, parce que je ne suis pas sociologue, et je n'ai pas cette prétention. Mais je pense qu'on peut y trouver plusieurs éléments liés à plusieurs domaines, ou plusieurs approches, en tout cas. 15 ans après la mort de votre père ? Presque. 20. 20. Il n'a pas mort en 2004 ? Non, 2001. Ah oui ? D'accord, donc 20 ans. Voilà. 20 ans, ça fait longtemps après. Oui, mais je pense que c'est une question d'opportunité. Enfin, moi, j'ai toujours voulu et j'ai toujours su dans mon fort intérieur que j'écrirais sur lui, déjà parce que j'aime écrire. Depuis que je suis petite, j'aime les livres. Et puis là, l'occasion s'est présentée un peu par un moitié coup du hasard, parce que finalement, j'avais écrit un livre en 2020, enfin 2019, pardon, une fiction politique qui faisait un focus sur la présidentielle de 2022. Et puis ce manuscrit, je l'ai envoyé à un éditeur, qui est donc mon éditeur. Il l'a lu, il l'a bien aimé, mais il n'a pas souhaité le publier, parce que bon, pour des raisons stratégiques. Et en fait, on a commencé à parler de mon père. Et c'est en parlant de mon père qui m'a proposé d'écrire ce livre. Combien est-ce qu'il a eu de vie, votre père ? Ah, bonne question. Plusieurs. Combien vous en avez-vous dénombré, alors, dans votre enquête ? Eh bien, si vous voulez, dans le livre, on le voit très bien, il y a le père, le pater familias, qui est cet homme très charismatique, très imposant, qui, enfin, on marche à la baguette avec lui, une ambiance parfois lourde à la maison, mais c'est la discipline, quoi. C'est vraiment le terme qui revient, qui pourrait le définir. Moi, j'ai grandi avec deux mots, discipline du côté du père et respect du côté de la mère. Donc ça, c'est vraiment deux mots qui me sont restés, en fait, en mémoire. Et donc, il y a ce père que je raconte, que je décris d'abord dans les yeux de la petite fille. Alors, c'est Ahmed, votre papa. C'est Ahmed, oui. Je pose comme ça des indices sur le mystère qu'il représente pour moi. Vous avez toujours pensé qu'il y avait un mystère autour de votre père ? Oui, mais je suis pas la seule. Ça, depuis que vous êtes petite. Oui, oui, oui. Pourquoi vos frères et soeurs aussi pensent ça ? Oui, 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 totalement. Parce que c'est un homme qui a été... C'était quelqu'un de très bien, hein, qui a fait des erreurs. Et en fait... Mais vous, vous avez connu que la dernière partie de sa vie. Donc, quand vous dites les erreurs, vous parlez des erreurs dans la partie où vous l'avez connue ? Ou dans la partie d'avant ? Les deux, les deux, puisque je sais ce qui s'est passé aussi dans la vie personnelle. Mais avant, c'est la guerre. Oui, avant, c'est la guerre. C'est l'immigration, c'est l'exil. Il perd son père aussi quand il a 9 ans. Donc, c'est une histoire qui commence de manière... Simohand. Voilà, Simohand. Un homme qui est né en 1866 et mort en 1936. J'adore cette histoire. Ah, mais moi, ça m'a passionnée parce que... Et votre grand-mère, c'est incroyable. La grand-mère. Bon, il y a des parties qui sont romancées, puisque forcément, je n'avais pas accès à ces documents. Il n'y avait pas d'archives sur vos grands-parents ? Je n'ai pas pu les chercher parce que c'était la période... J'écrivais pendant le premier confinement. Donc, je n'ai pas pu aller en Algérie. Je n'ai pas pu... Mais voilà, on a recollé les morceaux. Et c'est là que la journaliste fait son job, où elle essaie de recomposer, de croiser, d'interviewer, entre guillemets, les gens autour de moi. Et on recolle un récit, on refait, on recompose un récit avec ce qu'on a. Et puis, on laisse aussi l'imaginaire s'exprimer. Vous vous dites que vous avez une bonne mémoire, mais elle fonctionne à retardement, comme une bombe à retardement. Finalement, 20 ans après la mort de votre père, comment est-ce que vous avez convoqué les souvenirs ? Est-ce que vous les aviez consignés quelque part ? Ou vous avez tiré dans les tiroirs, s'il y avait ? Je pense qu'il y a une partie des souvenirs qui étaient consignés dans des tiroirs, et puis qui peut-être étaient en train de se fertiliser, justement, pour pouvoir permettre cette écriture. Et puis, il y a d'autres souvenirs que j'ai dû gommer, oublier, qu'on m'a peut-être rappelé aussi, notamment. Parce que c'est vrai que ce livre, qui est un livre quand même personnel, avec une partie romancée, bien sûr, c'est un livre que j'ai écrit en concertation aussi avec ma fratrie. Alors, pas toute ma fratrie, mais avec une partie, et ça c'était important. Alors, il faut expliquer que vous venez d'une famille à rallonge. Oui. Mais c'est important, parce que vous avez combien de frères et sœurs, en fait ? J'en ai 11 ans. Vous les connaissez tous ? Oui, mais on n'a pas tous eu des chemins de vie proches, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous en contact, mais la grosse partie, on est en contact, quoi. Vous avez 40 ans. Enfin, il y a 40 ans d'écart entre le plus petit et le plus grand, en fait. C'est ça. Donc, c'est une histoire qui traverse tout le XXe siècle. Enfin, tout. Non, j'exagère. Une bonne partie, en tout cas, qui se finit aussi dans les années 2000. Et ça raconte aussi toutes ces vies de mon père, finalement, puisque la fratrie, il y a eu plusieurs épouses. Est-ce que vous savez précisément combien il a eu d'épouses ? Oui, oui, non, ça je sais. Je sais. Il a eu... Vous dites trois ou quatre. Non, non, il a eu... Il y en a eu cinq, en fait. Donc, il y a eu... Ah oui, l'année dernière, oui, parce que vous avez... Oui, il y en a eu cinq. Il y en a eu cinq. Parce qu'après la mort de votre mère, il se remarie une dernière fois. Voilà, c'est ça. Il se remarie une dernière fois. Parce qu'en fait, je pense qu'il a dû avoir peur de revivre ce qu'il avait vécu 20 ans auparavant. Et voilà, mais... Parce qu'il a été deux fois veuf. Voilà, il a été deux fois veuf. C'est ça qu'il faut expliquer. Donc, vous partez à la recherche de l'histoire de votre famille. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui disent, mais finalement, il n'y a pas d'archives sur notre famille. Comment est-ce qu'on fait pour enquêter sur sa famille ? Déjà, on consulte ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire les albums de photos. Je trouvais que c'était un vivier d'informations. Ce qui est intéressant, c'est qu'en écrivant ce livre, il y a des choses que j'ai regardées, que j'avais déjà vues plus jeune. Donc, les albums de photos, des lettres. Mon père avait beaucoup de documents. Des documents à la gloire de l'Algérie, des courriers, etc. Et c'est des choses que j'avais déjà vues. Mais comme je n'étais pas dans une démarche d'enquête de journaliste, même de romancière et d'écriture, je les regardais un peu à froid, sans savoir vraiment quel lien avec l'histoire, avec un grand H, ça avait. Mais tout ça a pris une autre dimension quand j'étais dans ce travail d'écriture, finalement. Pour tous ceux qui gardent leurs photos aujourd'hui dans les téléphones, c'est qu'avant, il y avait des albums photos qu'on consultait familialement, qui racontaient des histoires. Et dans les albums photos de votre père, on passe du noir et blanc à la couleur. Absolument. Et ça, ça change la vie. Et puis, on passe du noir et blanc à la couleur. On voit les différentes époques, on voit les différentes figures de ce père, de cet homme, de ce père, de ce grand-père aussi, puisqu'il a connu quand même ses petits-enfants. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait dire, oui, mais c'est peut-être, voilà, j'ai raconté des choses qui sont des choses relativement personnelles. Est-ce qu'il aurait voulu que j'écrive ce livre ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Il n'aurait pas pu le lire, en tout cas. Oui, c'est vrai qu'il n'avait pas une lecture très, très fluide, mais on aurait pu le lire. Il aurait fallu qu'on lui raconte. Oui, bien sûr. Mais finalement, ce que je voulais dire, c'est que ces albums photos, qui sont quand même la base de ce travail que j'ai fait, il les a toujours laissés à disposition de ses enfants. On a grandi avec ces albums photos. Il n'a rien caché, quoi. Et le Book Club a lu pour vous ce week-end un rêve de Rive. C'est le livre de mon invité Nadia Enimoulaï, qui en va sortir un proverbe cabile. Avec leur face de cuir, jamais ils ne rougissent. Oui. Ça parlait de qui, ça ? Je ne sais plus, mais en tout cas... De politique, peut-être ? Oui, ça peut parler de plein de gens, surtout en ce moment, quand on regarde le débat public, le débat public ou le débat médiatique, devrait-on dire. Oui, c'est un proverbe cabile que je trouve très pertinent et très à propos. Le faux débat médiatique. Voilà. En tout cas, ça fait parler, ça fait de l'audience. Tant que ça fera de l'audience, il y aura des débats, en fait. Malheureusement. Si ça ne faisait pas d'audience, ça serait réglé. Oui. Quand je dis malheureusement, ce n'est pas le fait qu'il y ait des débats. Au contraire. C'est des faux débats. de qualité ou qu'il fasse avancer les choses. Alors, ça, c'est l'histoire que vous racontez. C'est qu'à un moment donné, un jour, votre père ouvre un coffret. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret ? Il y a une arme. Il y a une arme que j'ai vue plusieurs fois, du coup. Et voilà, ça commence comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il me raconte une anecdote. Voilà, il doit éliminer quelqu'un. Mais après, je n'en sais pas plus. On sent une forme de, je ne sais pas, de regret. Voilà. Et puis, il s'en va comme ça. Il me laisse avec cette histoire. Mais vous êtes petite. Oui, je suis adolescente. Je suis ado. Ado. Et puis, ça, voilà, ça se met dans un coin de ma tête. Mais vous avez refouillé après dans les affaires ? Parce que quand on voit des choses comme ça et qu'on entend, non ? Non, parce que sur le revolver, c'était interdiction de toucher, évidemment. Et puis, après, il était bien rangé. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose auquel on avait accès facilement. Mais en tout cas, ça s'est mis dans un coin de ma tête. Et puis, ça a mûri, quoi. Et quand même, je me suis dit, mais plusieurs années après, je me suis dit, mais quand même, il y a des choses à aller chercher, là. Il y a un mystère. Et puis, même sur son tempérament, c'était quelqu'un qui pouvait être colérique, qui était dur, etc. Mais ça allait avec le côté discipliné. Nous, on est une famille. On a reçu une éducation. On a eu un cadre. Voilà. C'était cadré à la maison. C'était... Il y avait des règles bien précises. Et donc, tout ça... Donnez-moi un exemple. Non, c'est des choses toutes bêtes. Par exemple, je ne sais pas, on mangeait à des heures précises. Alors que moi, j'avais des... Dans ma famille, moi, ça ne se passait pas comme ça. Chez d'autres personnes de ma famille, ça ne se passait pas du tout comme ça. Tout le monde venait avec son assiette. On mangeait un peu à la bonne franquette, un peu quand on voulait. C'était plus détendu. Donc, voilà. Mais il y avait ce cadre. Il y avait les règles et on devait les respecter. Télévision, un soir par semaine. Oui. C'était le week-end, pas la semaine. Oui, c'est ça. C'était un cadre, quoi. Avec tout ce qui pouvait être agaçant quand on est un ado, avec le fait d'avoir ce cadre. Mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on élève des enfants. Enfin, je pense, en tout cas. Ça va peut-être parler à certains qui nous écoutent chez vous. Sur le téléphone, à la maison, il y a un cadenas. Oui, c'est marrant, ça. Oui, parce qu'ils partaient plusieurs semaines en Algérie. Et puis, ils ne voulaient pas qu'on utilise le téléphone comme ça, que ça soit la fête, quoi. C'était un luxe. Il faut imaginer qu'il y a une époque où le téléphone, c'était un luxe. Absolument, c'est bien d'insister dessus. Et que finalement, quand on appelait au bled, on appelait le voisin qui appelait le voisin, qui déplaçait la maman. Ce n'était pas immédiat. Non, ce n'était pas comme ça. Mais je pense qu'on pourrait dire, oui, c'était quelqu'un de pingre. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'était pas du tout quelqu'un de pingre. Il était juste... C'était un ouvrier qui avait un sens de la discipline. Et puis, c'est des gens qui n'ont pas été dans une opulence dans leur vie. Donc, voilà, il y avait des règles. Il fallait les respecter. On ne faisait pas n'importe quoi avec les moyens du foyer. Alors, votre père, c'est la génération qui arrive, bateau, parce qu'ils arrivent au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en France. C'est ça. Il arrive en 48. C'est ça, le 10 mars 48. Cette date, je ne la connaissais pas. Il m'avait dit qu'il était arrivé en 48, mais je n'avais pas eu la date. Et la date, je l'ai trouvée dans des documents aux archives, en fait. Dans le sud de la France. Voilà, il arrive dans le sud de la France. Alors, dans le livre, je raconte une autre histoire. Je ne le fais pas arriver par Marseille. Non, par Port-Vorandre, enfin, voilà. Voilà, c'est ça. Mais c'était important pour la suite de l'histoire, par exemple. Pour les rencontres. Oui, c'est ça. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Non, non, je crois qu'il n'y arrivait pas. Elle m'allait bien, l'histoire. Oui, oui, oui. Mais voilà, c'est ça. C'est la part du roman. C'est important aussi. Et puis, je l'assume. À ce moment-là, je n'avais pas envie de le faire arriver par Marseille. Et puis, je trouvais que c'était intéressant aussi de le faire passer par Port-Vendres. Et voilà, de raconter une autre histoire à ma façon. Parce que... Il n'a pas pris le bateau, ville d'Alger. Non, non, non. On arrive devant la gare Saint-Charles. Et après, on monte à Paris direct. En plus, il est resté... Mais après, bon, il est remonté à Marseille par Port-Vendres. Mais je sais qu'il est resté quelques années à Marseille. Et il aurait même... Alors ça, je ne l'ai pas raconté dans le livre. J'aurais pu. Mais il aurait même été un manœuvre sur le chantier de la maison de Fernandella. C'est mon frère qui m'a raconté ça. Bon, ça, j'aurais pu l'utiliser d'un point de vue romanesque. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas utilisé. Je savais que ça faisait peut-être too much, même si c'était certainement vrai. On ne connaît jamais assez la vie de ses parents. Et j'imagine que pour la plupart d'entre nous, c'est très compliqué d'imaginer qu'ils ont été jeunes aussi. Absolument. Et d'imaginer ce qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes. Quand on enquête sur ses parents, on peut tomber sur des zones d'ombre aussi. Oui, bien sûr. C'est ce qui vous est arrivé ? Oui. J'imagine. Vous avez tout mis ou vous avez gommé certaines parties, certaines zones d'ombre ? Surtout quand même, qui traversent la période de la guerre, de libération de l'Algérie, où votre père était un membre actif. C'est ce que vous découvrez. Ce que j'ai découvert. Est-ce qu'on peut dire qu'il était porteur de valises, d'une certaine façon, collecteur ? Oui, ça, mais il était plus que ça. Il était collecteur-nettoyeur. Voilà, il était choquiste, apparemment. Comment vous dites ? Choquiste. Il faisait partie des troupes de choc. C'est comme ça que les historiens appellent les personnes. C'est quoi ? C'est un dérivé de l'os, ce qu'on appelait l'os ? Oui, c'est ça. C'est l'organisation secrète, en fait. Du MTLD. Enfin, au début du MTLD. Oui, c'est ça. En fait, il éliminait les personnes que le FLN considéraient être un obstacle. À la guerre de libération. Dans la libération de l'Algérie. Parce qu'en 1958, la guerre s'exporte en métropole. Et c'est quand même un tournant, puisqu'à partir de là, il va y avoir les premiers attentats sur le sol français. Et là, c'est clair que ça prend une direction réelle pour les métropolitains. C'est une guerre. On a vu les événements d'Algérie, même si on a continué à l'appeler ça comme ça jusqu'au début des années 2000. Mais sur les zones d'ombre, moi, ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est... Je ne voulais pas être dans un récit mythifié du père, ou du père en l'occurrence. Parce que je trouve que ça peut être une tentation quand on est issu de l'immigration. On sait que nos profils sont souvent au centre de l'actualité à travers des polémiques. On est dans des... J'allais dire qu'on est mal vu. Ce n'est pas le bon terme. Mais on peut être sujet à probation presque, par rapport à notre appartenance à la France, etc. Donc on a envie, parfois, peut-être de dresser une histoire un peu mythifiée des parents. Comme si c'était des gens parfaits, qui n'avaient pas fait d'erreur, etc. Et je trouve que, en tout cas dans mon cas, je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi. Ça ne rend pas hommage, en fait. Parce que ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on peut avoir un parcours de père de famille, avoir géré ses enfants, avoir été digne aussi. Et en fait, on a le droit aussi d'avoir des aspérités, de ne pas tout avoir bien fait, d'avoir fait des erreurs, d'avoir commis des fautes, etc. Et je ne voulais pas faire un portrait lisse du père. Parce qu'en tant que parent, on a le droit d'avoir ses propres travers. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On peut avoir un père ou une mère qui n'a pas tout fait bien, qui n'a pas tout le temps été exemplaire. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que malgré tout, on les aime. On les aime au-delà de leurs imperfections. Et je trouve que c'est une maturité aussi. Mais ils ne sont plus là. Oui, oui, ils ne sont plus là. C'est ça. Mais est-ce que vous auriez pu parler de ce que vous avez découvert avec votre père ? Oui, je pense que j'aurais pu en parler avec lui. J'aurais pu en parler. J'aurais même pu écrire le texte. C'est sûr que s'il avait été là, est-ce que je ne me serais pas sentie obligée d'embellir les choses ? Oui, c'est une vraie question. Maintenant, ce n'est pas un coup de traître que je... Non, 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 mais je... C'est la question de dire... Oui, bien sûr, ce n'est pas évident. Les pourquoi, les comment, la culpabilité ou pas ? Non, vous savez, moi, je pense que ce livre aussi s'explique par rapport à une quête personnelle. C'est-à-dire que mon père, il est décédé le 10 octobre, ça fera 20 ans. Je n'ai pas toujours eu des relations faciles avec lui, mais comme tous les enfants avec leurs parents. Vous parlez de vous, mais il y a vos frères aussi. Et on voit que votre père était très dur avec ses fils. Oui, il était très dur. Beaucoup plus dur qu'avec ses filles. Ah oui, oui, non, mais c'est clair. Moi, ce que j'ai vécu, c'était royal par rapport à ce qu'ont vécu mes frères. Mais je pense que c'est important de faire ce travail de déconstruction pour aller comprendre qui il était vraiment, qu'est-ce qu'il y avait derrière ses colères, son caractère, son tempérament, parce que ça s'inscrit dans une perspective historique aussi. Et moi, ça m'a permis de mieux comprendre le personnage. Je me suis quand même rappelé, en fait, et ça, je n'avais jamais pensé avant d'écrire ce livre, qu'en fait, mon père a été considéré comme un indigène jusqu'à 37 ans. Je ne sais pas si on se rend compte, en termes de construction de soi, qu'est-ce que c'est que d'être considéré comme un colonisé, un indigène, de subir le racisme, la violence, etc., coloniale, même s'il était en métropole. Je ne sais pas ce que c'est. Il est né en 1925, donc jusqu'en 1962, il a 37 ans à l'indépendance. Voilà. Et donc, je pense que tout ça, ça permet aussi de déconstruire le personnage. Et c'est pour ça aussi que je remonte jusqu'à mes grands-parents, parce que pareil pour mon grand-père, que je n'ai pas connu, bien sûr, qui est né en 1866, mort en 1936. C'est le 19e siècle. C'est quelqu'un du 19e siècle. Et alors, ce qui est intéressant pour ceux qui aiment l'histoire, c'est vrai qu'il y avait la Commune de Paris, mais il y avait la révolte d'El Mokrani à l'époque. Et vous, vous faites revivre cette histoire en Algérie. Oui, c'est ça. Mais je parle de Cheikh Haddad, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'El Mokrani, il subit un peu, comment dire, par rapport à Napoléon III, en fait, c'est de la grosse désillusion. Et donc, c'est parce qu'il est dépossédé par Napoléon III, qui rêvait de faire un royaume arabe, qu'il rejoint Cheikh Al-Haddad, qui était en fait l'un des premiers résistants. Et on n'en parle jamais, en fait. Non, c'est vrai, vous avez raison. Parce qu'en fait, tout le mérite revient à El Mokrani, mais c'est vrai que voilà. Absolument. Et donc, c'est intéressant. Et moi, je trouve ça passionnant, cette époque, parce qu'autant, en tout cas dans le débat public, français, on parle beaucoup de la guerre d'Algérie, mais finalement, on ne parle pas de la colonisation, et encore moins de la conquête, alors encore moins de la régence d'Alger, bien sûr. Donc, c'est intéressant de revenir sur ça, et puis surtout de faire entrer en collusion sa propre histoire personnelle, avec cette grande histoire. Moi, je trouve ça passionnant. Et les fausses histoires qu'on a sur cette régence d'Alger, finalement, puisque le mythe commence là. Exactement. Le mythe de la colonisation commence là. Oui, bien sûr que c'est la France qui a créé l'Algérie. C'est un argument qu'on entend encore aujourd'hui. On ne va pas citer qui en effrayant. C'est une personne qui se présente visiblement à la présidentielle. Mais non, mais oui, c'est clair. C'est intéressant. Parce que cette histoire-là, on va la raconter dans les médias aujourd'hui. Exactement. Mais personne n'apportera la contradiction, parce que les gens n'ont pas les références, forcément. Exactement. Et moi, c'est vrai que cette période me passionne. Et encore plus, parce que c'est aussi l'histoire liée à mon grand-père paternel. Et pareil, je veux dire, autant mon père a été indigène jusqu'à 37 ans, mon grand-père paternel, en fait, n'a jamais connu l'Algérie libre. Et quand on se dit ça, je me suis dit, waouh ! Et forcément, ça m'interpelle et ça m'interroge par rapport à ma propre place en France. Et ce que je dis, en fait, c'est que oui, il y a du racisme, il y a de la discrimination. Oui, des ports se sont fermés et continueront de se fermer parce que je m'appelle Nadia et parce que je suis issue de l'immigration algérienne. Je le précise bien parce qu'il y a un racisme spécifique vis-à-vis des Algériens qui, en fait, se déborde sur les autres communautés maghrébines, de fait. Mais moi, ça me permet de me resituer aussi, quoi. C'est-à-dire que je peux dire, oui, je suis victime de racisme, etc. Mais pour autant, je ne me sens pas comme une victime. D'ailleurs, dans la narration familiale et paternelle, mon père n'a jamais été dans une victimisation. Il ne nous a jamais dit... Enfin, voilà, c'est un autre récit qu'on a eu. Avec mon invité aujourd'hui, Nadia Enimoulaye, qui publie Un rêve de Rive. Alors moi, j'étais un peu surpris au départ quand j'ai vu le titre. Je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un qui raconte son parcours des deux côtés de la Méditerranée. Mais pas du tout. Un rêve de Rive, même si, effectivement, pour votre père, c'était la même. C'est l'histoire de votre vie, un rêve de Rive, finalement. Oui, alors déjà, il faut quand même dire que c'est un clin d'œil à un album d'Idir qui est décédé l'année dernière. Et que c'est mon éditeur qui a trouvé le titre. Et que je n'étais pas forcément très emballée par le titre, pour être honnête. Mais en fait, il a mûri. Et je pense que j'ai appris à aimer ce titre. Donc voilà. Est-ce que c'est mon histoire ? Oui, forcément, puisque je découle de l'histoire de mon père. Donc forcément, oui, c'est mon histoire. Mais moi, ce que j'ai aussi voulu raconter quelque part, c'est la place d'entre deux. Et je parle souvent de concept d'hybridité, c'est-à-dire que ne jamais être à sa place nulle part. Et en fait, essayer de retourner le stigmate et se dire, moi, j'ai décidé d'être à ma place partout. Française d'origine algérienne à Paris et immigrée d'origine française en Algérie. Oui, c'est ça. Et donc derrière, qu'est-ce qui est en creux de ce positionnement ? C'est la question de la légitimité. Est-ce que je suis légitime à dire que je suis française ? Et est-ce que je suis légitime à dire que je suis algérienne ? La question, elle est vite répondue. C'était trop tentant, comme on dit. Et oui, je suis les deux. Et c'est comme ça. Ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que ce sont les réseaux sociaux qui vous ont réconciliés avec votre identité. Et notamment Facebook. En quoi ? Alors, est-ce que c'est un clin d'œil que vous donnez ? En quoi est-ce que Facebook vous a peut-être réconciliés avec l'Algérie ? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Bon, il y a un côté clin d'œil, forcément. Mais c'est parce que je me souviens du début du soulèvement populaire en Algérie, que tout a commencé comme ça sur Facebook. On voyait les infos arriver. Voilà ce qui se passe en Algérie. Et donc, il y a eu un débordement. Cette Algérie a débordé des réseaux sociaux. Et du coup, je me suis interrogée sur ma place en tant qu'Algérienne. Et pourquoi ça me faisait autant vibrer, finalement, de voir tout ce monde dans les rues d'Alger. Et est-ce que j'étais légitime aussi à parler de l'Algérie ? Cette Algérie très difficile que les Algériens ont dénoncée en 2019. Parce que finalement, moi, je suis née en France. Je suis née dans le cocon français. Même si, bon, j'ai grandi dans une cité. Mais je suis allée à l'école. J'ai de la chance d'être née en France. Je suis privilégiée. On peut quand même le dire. Et donc, de dire, oui, moi aussi, je vais scander les souffrances vécues par les Algériens. Je trouvais ça un peu presque déplacé. Mais je soutenais totalement, quoi, le mouvement. Et je le soutiens encore. Mais voilà, moi, je trouve que c'est important. Je suis quelqu'un, je suis comme ça. De toujours s'interroger quand on commence à prendre la parole. Et à parler, voilà, d'où on parle, de se situer quand on parle. Et vous expliquez que finalement, c'est ce jour-là que l'Algérie de votre père est devenue un paradis perdu. Oui, parce que c'est vrai que j'ai grandi dans cette image un peu de l'Algérie qui est un problème. Mon père qui veut nous faire aimer l'Algérie un peu de force. Nous, on a peur d'aller en Algérie. On aime l'Algérie, je veux dire, à la première voyage en 87. Et puis après, il y en a eu d'autres. Moi, j'adore l'Algérie. Je veux dire, mais c'était l'Algérie. À Tixirth, vous découvrez la maison de plage de Tixirth. Voilà, c'est ça. Tixirth sur mer, bien sûr. Bien sûr, petite station balnéaire. C'est le Saint-Tropez-Algérie. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est intéressant de raconter ce rapport au pays d'origine. Moi, c'était un peu un problème, une peur, une appréhension. Parce qu'il y avait ce mythe, il va nous laisser au bled, on va grandir au bled. Mais voilà, je pense que je ne suis pas la seule parmi les Français issus de l'immigration à avoir eu cette peur. Ou alors, si tu fais une connerie, le père, il t'envoie au bled. Je veux dire, moi, j'ai des gens dans mon quartier qui s'est arrivé. Et en fait, progressivement... C'est quand on se comportait mal. Oui, c'est ça. C'est quand on regardait trop les garçons. Mais je pense que c'est un peu une réponse un peu fantasmée, le bled. Bref, c'est un autre sujet. Et en fait, au fur et à mesure, l'image de l'Algérie s'est transformée. Et encore plus avec le Hirak, où je me suis dit, waouh ! Et si l'Algérie sortait de son endormissement, ou sortait de son... L'anesthésie, vous dites. De son anesthésie, ouais. Et puis surtout, quand on voit le niveau des débats en France, ces questions récurrentes qui reviennent sur le rapport à la France, le récit républicain, le racisme, les discriminations, et tatati, tatata, enfin, je veux dire... Alors que ça n'intéresse pas les Français, les sondages disent que je crois que ça arrive en 7 ou 8ème place. Il faut savoir que ce n'est pas du tout des centres d'intérêt des Français. Oui, oui, oui. Je ne suis pas du tout étonnée. C'est ce que je pense aussi. C'est pas ça leur préoccupation du quotidien, c'est de travailler, d'avoir un logement digne, de remplir le frigidaire, proposer des activités à leurs enfants, etc. Donc oui, ça c'est... Vous vous dites que vous ne croyez pas au réveil algérien, vous croyez plutôt au sursaut. Oui, mais je pense que... Pourquoi vous trouvez qu'on a trop employé cette expression de le réveil algérien ? Oui, après, bon, là on fait un peu de la psychologie de comptoir, on va dire, mais c'est pas méchant quand je dis ça. Parce que je pense que les Algériens ne se sont jamais endormis, en fait. Ils ont pris des choses comme ça, comme elles venaient, même pendant la décennie noire. Moi, je me souviens, la décennie noire, j'étais en... C'était le deuxième été que je passais en Algérie. 94, en fait. On a passé un super été. Non, je pense que les Algériens ont pris des choses comme ils ont pu, mais je ne pense pas qu'ils étaient endormis, en fait. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Moi, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils étaient endormis, qu'il y a eu un réveil. Non, ils ont toujours été éveillés, en fait. Ça a été un réflexe, plutôt. Je parlerais plutôt de réflexe, en fait. Ce soulèvement, quand Bouteff parle du cinquième mandat, voilà, ça a été un réflexe. Depuis, justement, l'écriture de votre livre, l'ancien président algérien est mort. Alors, il y a un passage sur lui dans votre livre. Vous découvrez quand il vient pour la première fois en visite officielle en France, je crois que c'est 2000. Oui, 2000. Oui, il est élu en 99, je crois qu'il vient en 2000. Quel souvenir vous avez de lui ? Parce qu'on parlait de Napoléon III tout à l'heure, mais vous vous avez pensé à Napoléon Ier, vous. Oui, mais non, enfin, je me souviens de la phrase qu'il avait sortie. C'était bien en 2000, là, Béatrice Schoenberg qui lui dit, en gros... Elle était invitée du journal. Voilà, sur France 2, et qui lui dit, en gros, vous êtes... Est-ce que vous pensez que vous êtes assez grand pour le costume, en fait, enfin, pour la présidence de l'Algérie ? Et il lui répond en lui disant, vous savez, j'ai 2 centimètres de plus que Napoléon, je crois 2 ou 3 centimètres de plus que... Ça m'a fait rire. Et c'est vrai qu'au-delà de ce qu'on peut penser du personnage au terme de ces 4 mandats, c'est vrai qu'il y a toujours... Vous savez, quand on est issu de l'immigration, la construction médiatique de l'immigré, des Maghrébins, elle n'est pas forcément positive. Et on a toujours cette peur, moi je l'ai eue en tout cas pendant longtemps, de voir quelqu'un qui nous ressemble à la télé, prendre la parole et se vautrer d'un point de vue rhétorique, en fait, nous afficher pour parler clairement. Et c'est vrai que quand on... Oh, il y a un imam super connu qui est devenu... Voilà, qui est culte pour ça ! Ouais, bon, moi je... Voilà, on sait de qui en parle, mais bon, moi je... Mais c'est tellement facile, en fait. Voilà, mais qui a été de plateau en plateau. Oui, oui, mais parce que c'était... Ça arrangeait bien certaines personnes, en fait. Mais c'est une représentation. C'est une représentation, voire une représentation caricaturale. Et je ne dirais pas légitime, donc illégitime. Et c'est vrai que voilà, pour en revenir à Bouteff, que ce soit lui ou d'autres, on les entend parler à un Français très très châtié, avoir des références culturelles, et on se dit, waouh, ça fait du bien, quoi. Après, il y en a eu d'autres depuis. Je veux dire, les minorités aujourd'hui en France aussi se sont bien imposées dans le débat public. Et voilà, on arrive quand même à reprendre le contrôle de nos narrations médiatiques, je pense. On parlait de la guerre de votre père. Moi, ce qui m'a... Alors, ce qui m'a alerté, c'est une anecdote que vous racontez sur votre mère, quand elle vous parle de la guerre d'Algérie, que je n'avais jamais entendue, en fait. Vous n'êtes pas le seul, oui. Eh bien, cette anecdote... Oui, alors, elle vous dit que pendant la guerre, les soldats faisaient des paris sur les bébés. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette anecdote ? Eh bien, selon elle, certains soldats ouvraient, éventraient les femmes enceintes et faisaient des paris pour connaître le sexe du bébé. Alors moi, cette anecdote, je m'en souviens très bien. J'étais gamine, elle me l'a racontée. Je pense qu'elle ne se rendait pas compte. Et je n'y croyais pas, en fait. Je n'y croyais pas. Et même aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de matériau historique. J'en ai parlé avec quelques historiens qui me disent que c'est connu. Mais à la limite, si, c'est important de savoir si c'est vrai ou pas. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est quelque chose auquel elle a cru. À laquelle elle a cru, en fait. Quelque chose auquel elle a cru, pardon. Et voilà. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Et comment elle nous a transmis ça ? Elle nous a transmis ça de manière anecdotique. Mais c'était sa guerre d'Algérie. Ce qu'elle vous racontait, c'est ce qu'elle disait avoir vécu. Avoir vu ou avoir entendu, je ne sais pas. Mais il y a eu plusieurs témoignages. Moi, j'ai des filles, des amis, en fait, dont les mamans racontent ces histoires. Donc, j'en ai parlé avec un historien qui me disait qu'il savait que ça aurait existé, mais il faudrait faire une recherche plus poussée, effectivement, parce que c'est un sujet quand même très sensible. Mais voilà, moi, je voulais raconter ce qu'elle me racontait et comment j'accueillais ça. Parce que c'était une façon aussi de dire, non, c'est impossible que moi, mon pays, la France, le pays dans lequel je suis née, puisse faire des choses pareilles. Vous voyez ? Mon pays ne peut pas torturer, ne peut pas tuer comme ça. Et donc, c'est là que l'histoire, avec un grand H, entre en collision avec la petite histoire familiale, parce qu'on se dit, non, moi, ce que j'apprends à l'école, c'est la révolution française, c'est les idéaux des droits de l'homme, la déclaration, etc. Donc, la guerre de libération algérienne, ce n'est pas une révolution ? D'ailleurs, c'est ce que je me dis. Quand on parle de la révolution, je dis, bon, ça va quand même. La révolution, c'est 1789, c'est ça le référentiel. C'est ce que se dit la petite fille à l'époque. Ben oui, c'est ça. Et en fait, on comprend, bon, après, quand je deviens adulte, bien sûr, pourquoi si, c'est une révolution. Et moi, c'est ça. Moi, je n'arrive pas avec mes gros sabots en disant, voilà, c'est comme ça qu'il faut penser. Je raconte juste comment je prends les choses et comment elles s'entrechoquent avec l'histoire, la vie et mon chemin, en fait. Pour terminer, on va terminer sur votre père. Ce qui est intéressant dans l'histoire de votre père, donc, il arrive en France en 48. Il reste 30 ans sans aller en Algérie. Il y revient en 78. Un an avant votre naissance, d'ailleurs. C'est ça. C'est fou, ça. 30 ans. Vous vous rendez compte de ce que ça fait 30 ans dans une vie ? Eh ben, je ne m'en rendais pas compte quand j'étais gamine et aujourd'hui que j'ai l'âge que j'ai, c'est-à-dire 42 ans. Je le dis parce que maintenant, j'assume. Il y a un moment où vous n'assumez pas ? Non, ce n'est pas évident. C'est avant la quarantaine ? Voilà, c'est ça. C'est avant la quarantaine. Il faut passer le cap. Et après, quand on a eu 40 ans, on se trouve que c'est hyper bien. Voilà. Il paraît que je ne l'ai fait pas en plus, donc tant mieux. Mais en fait, pourquoi je dis ça ? Oui, c'est énorme. C'est énorme. 30 ans, c'est une vie, quoi. Je veux dire, on peut faire tellement de choses en 30 ans. Et en fait, ce n'est pas le seul de sa génération. Il y a pas mal d'hommes qui sont arrivés comme ça dans les années 30, 40, qui ne sont pas retournés pendant plusieurs années. Alors lui, dans le cas de mon père, je pense que c'est un peu un exemple un peu extrême. Mais parce que voilà, ça vient interroger aussi pourquoi il est venu en France. C'est une autre narration, là encore. C'est-à-dire que... Ce que vous expliquez, c'est que c'est pas forcément une immigration économique, finalement, dans le cas de votre père. De ce que j'en sais, non. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que ça casse avec les gens qui ont mon âge. Moi, mon père aurait pu être mon grand-père. Même si on sait que l'histoire du nationalisme algérien est peut-être née dans l'immigration dans ces années 50, en fait. Oui, absolument. Dans les usines, dans les usines de l'immigration. Absolument, absolument. Mais en tout cas, pour revenir sur l'histoire de mon père, lui, c'est quelqu'un qui avait envie de vivre la grande vie. Et je pense que la métropole, c'était son New York. Et il s'est enfui, il s'est barré. Il a quitté sa vie. D'ailleurs, avant de partir, il allait tout le temps à Alger. Il faisait des allers-retours entre la cabine et Alger. Il faisait de la boxe. Il allait boxer là-bas, oui. Voilà. Et après, comment il s'est retrouvé dans la Fédération de France du FLN en tant que chokiste ? Ça, je ne sais pas, en fait. Est-ce que c'est parce qu'il était très convaincu politiquement ? Est-ce que c'est par opportunisme ? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu le choix ? Ça fera peut-être l'objet d'un autre. J'en retrouve la guerre avec les messagistes, Aban Ramdan. Il y a énormément de sujets dans votre livre. C'est que l'histoire de votre famille, de votre père, soulève beaucoup de sujets qui intéressent tous ceux qui nous écoutent. Parce que l'histoire de famille, elle n'est jamais simple. Et surtout, raconter cette guerre d'Algérie. Oui, avec la question des archives. Parce que j'ai retrouvé son nom dans les archives de la guerre d'Algérie. des archives de la police judiciaire. Et que j'ai mis 13 mois avant d'accéder aux archives. Votre livre s'appelle Un rêve de Rive. Merci Nadia et Nimoulaye d'avoir été avec nous. Vous pourrez écouter l'émission en podcast sur bordfm.net. Et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. C'est un très très bon dimanche. Merci.